et de toute manière je vais enregistrer aussi bon bah écoutez, bienvenue à tous s'il y en a qui vont peut-être nous rejoindre encore après donc bienvenue à tout le monde il y a du monde de partout puisqu'on a fait un peu le tour de la France ça va de Grenoble à Rennes, Saint-Malo, Lille, Strasbourg donc ça fait vraiment tout le tour et sûrement des Parisiens quand même donc pour ceux qui ne me connaissent pas je suis Mathieu Sarrazin je suis le directeur, le responsable de Canopé à Formation donc Canopé à Formation c'est un organisme de formation basé à Paris où nous proposons régulièrement des formations sur les logiciels de Toonbou donc Storyboard Pro et Harmony formations qui peuvent être évidemment prises en charge soit par l'AFDAS, soit par Pôle emploi suivant vos différents statuts et j'ai aussi un autre rôle puisque je suis aussi l'agent et le représentant de Toonboum en France, en Belgique, au Luxembourg et en Suisse donc qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que c'est un peu le rôle le gars qui vend le logiciel dans les différents studios mais je ne fais pas que ça je vais dans les studios j'accompagne sur les productions j'aide dans le démarrage des productions pour s'assurer que tout fonctionne bien donc c'est aussi un peu du support et ainsi de suite et je travaille beaucoup avec Marc Pirard ici présent qui est notre animateur, chef spécialiste d'harmonie et en particulier de l'animation puisque dans les formations qu'on propose on a des formations animation on a des formations compositing on a des formations rig et Marc est en charge des formations pour l'animation sous harmonie et du coup pendant le cadre de ce festival de films d'animation à Rennes qu'on a décidé qu'Anopéa a décidé un peu de sponsoriser et d'aider on nous a dit que ça serait sympa d'organiser un petit webinaire et de vous faire une présentation et que Marc vous montre un peu comment il utilise Harmonie comment il anime avec et vous donner ensuite envie d'aller plus loin et éventuellement nous rejoindre plus tard sur une formation ou de tester vous-même le logiciel il n'y a pas de soucis donc je vais laisser la parole à Marc qui va partager son écran et qui va nous parler et nous montrer un peu je redirai deux trois mots après et on fera aussi une petite session questions réponses après si vous avez des questions des choses comme ça revenir sur deux trois points voilà ok bien Marc à toi je te laisse moi je ne vois pas le chat pendant que je partage donc si tu vois des questions qui ont lieu à ce que je fais tu peux peut-être les répercuter en temps réel je t'interromperai si besoin ouais ok sinon on regarde pour après parfait alors j'espère qu'il ne va pas y avoir trop de lag on a testé en principe ça ne marchait pas trop mal mais on ne sait jamais avec les connexions internet donc moi je travaillais donc j'ai un parcours d'animateur traditionnel ensuite j'ai travaillé toutes sortes de logiciels et j'ai découvert Harmonie maintenant il y a un paquet d'années et j'ai vraiment été séduit par ce logiciel et là je suis c'est vraiment en toute franchise que je dis ça même si maintenant je suis un peu jugé parti parce que ce logiciel permet de faire énormément de choses vous pouvez faire de l'anime trad pur on peut faire du cut-out moi ce que j'aime bien dans ce logiciel c'est qu'on peut également mener une production de A à Z parce que si on se travaille avec Storyboard Pro on fait le storyboard ensuite on va faire l'animation quelle que soit la technique traditionnelle cut-out sur Harmonie on peut faire le compositing tout de suite on met un vrai logiciel de compositing et donc on peut finaliser un film de A à Z et moi c'est quelque chose qui m'a vraiment séduit et la possibilité de travailler dans des styles vraiment différents le logiciel n'impose pas un style d'animation j'ai décidé de commencer en vous montrant le showreel de Toon Boom de l'année 2020 pour vous montrer justement cette diversité de styles je pense que c'est intéressant et alors il faut savoir que ce showreel c'est pas un showreel qui est fait par Toon Boom qui paierait des animateurs pour faire des choses vraiment impressionnantes pour vendre leur logiciel ce sont des films des extraits de films de personnes qui ont utilisé Toon Boom pendant l'année donc Toon Boom demande aux gens qui ont utilisé Toon Boom d'envoyer des séquences s'ils le désirent et ils font un showreel avec le travail fait pendant l'année donc c'est réellement représentatif de ce qui se fait sur Toon Boom vous pouvez les trouver sur Youtube on les trouve ils sont tous là vous en trouvez je ne sais pas combien il doit y avoir une dizaine qui sont très facilement trouvables si ça vous intéresse donc je vais vous montrer le dernier et dire deux mois après Sous-titrage ST' 501 On n'entend plus le son Marc. Il m'entend ou pas? Marc? Je crois que vous m'entendez encore, mais on n'entend pas le son de Marc. Tu m'entends, Marc? Je pense que la carte son a pris le dessus sur l'image, mais ce n'est pas très grave. La bande son est un peu fatigante d'autre manière. On est là plus pour voir les exemples et les images. Est-ce que tu m'entends, Marc? Oui. Oui, parce que là, pendant que tu passais le film, en fait, ça a coupé le son et je crois que tu ne m'entendais pas et on n'entendait plus le son. Mais ce n'est pas grave. On a vu les images. C'était le principal. Les boucles d'images, les boucles de son comme ça, on peut s'en passer en général. C'est l'image qui comptait ici. Alors, pour devancer d'éventuelles questions, ce qui est mis dans ce showreed, bien souvent, c'est du 100% Tungum. Il peut y avoir quelques... Vous avez vu du Klaus. Klaus, la production a été faite essentiellement sur Tungum en termes d'anime, en termes de clean. Le compot, il y a une partie du compot qui était faite sur Tungum, une autre partie qui était faite sur un autre logiciel. Et alors, vous pourriez trouver également pas mal d'animations de Klaus sur YouTube qui sont faites sur d'autres logiciels que Tungum. En général, ce sont des animateurs un peu animateurs vedettes type Baxter, des trucs ainsi, qui, quand vous les prenez dans une prod, ils bossent un peu sur ce qu'ils ont envie et souvent sur ce qu'ils maîtrisent. Même parfois, pour Baxter, parfois, c'est du papier. Donc, vous pourriez voir des choses qui ont été faites sur d'autres logiciels, mais la prod en elle-même était faite sur Tungum. Tu peux peut-être me confirmer ça, Mathieu ? Oui, tout était fait, même si éventuellement quelques animateurs vedettes, des vieux qui l'ont fait encore sur papier, ça a été un prêt digitalisé et remis dans Harmonie directement derrière et recliné dans Harmonie. Alors, bien, je vais commencer, je vais vous montrer un petit peu quelques petites choses. Alors, ce n'est pas un cours, ce n'est pas une formation, c'est simplement pour vous montrer un peu la manipulation du logiciel. Je ne sais pas quel est votre parcours, je n'ai pas l'occasion de discuter avec vous, peut-être qu'il y a des animateurs très expérimentés parmi vous. Donc, moi, je vais faire un petit peu une petite démo avec quelques petits tips malgré tout éventuellement et j'espère que ça vous satisfera. Alors, j'ai pris une petite scène, mais ceux qui, je sais qu'il y en a au moins une personne qui a déjà eu des formations avec moi parmi vous, vous la connaissez, un petit décor et on va animer un petit perso dans ce décor. Je vais commencer par désactiver l'affichage du décor ici. La note view me permet d'avoir accès à tous les éléments qui sont dans la scène. C'est quelque chose qui peut parfois faire peur sur Toon Boom, alors qu'en fait, c'est quelque chose de très, très efficace. Ici, par exemple, en un simple clic, je peux complètement désactiver, activer un décor. Donc, ça, c'est quelque chose de vraiment très, très fonctionnel sur Toon Boom. Donc, j'ai un personnage dans cette scène, un petit pantin. C'est de l'animation cutout que je vais faire. Donc, un pantin avec trois vues et on va faire une petite anime. Je vais vous montrer également l'utilisation des banques qui a un point fort, pour moi, un point fort de Toon Boom. Et je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Bien, donc, je fais pour le moment un simple copier-coller de mon personnage et j'ai préparé dans ma banque une marche en cycle du personnage. Alors, je vais partir du principe que vous connaissez peu de choses sur Toon Boom. Donc, si vous avez déjà des connaissances avancées, ça vous paraît peut-être évident, mais pour ceux qui ne connaissent pas, ils seront contents d'avoir ces infos. Par défaut, quand vous installez Toon Boom, Toon Boom installe automatiquement une librairie. La librairie va se trouver dans le dossier documents de votre ordinateur. Vous pourrez stocker des choses dans cette librairie. Moi, j'ai créé une marche que j'ai mise dans ma librairie pour la démonstration ici. Je vais vous montrer cette marche. Je vais pouvoir ouvrir la template de la marche depuis ma librairie. Pour ça, je vais faire un clic droit sur ma librairie pour ouvrir le petit cadenas que vous avez ici. La librairie est verrouillée pour le moment. Donc, je vais faire Write to Modify. Je viens sur ma librairie et je vais faire Edit Template. Et là, il va m'ouvrir une nouvelle fenêtre de Toon Boom. Et vous allez voir la marche que j'ai créée dedans. Et donc, ici, j'ai un petit cycle de marche avec mon personnage que je pourrais mettre en boucle, une marche sur place. Vous connaissez ça si vous êtes animateur. J'ai fait une petite marche de ce personnage-là. Donc, je pourrais venir retoucher cette marche qui est dans ma librairie. Si je le désirais, il faudrait que j'enregistre et elle serait mise à jour dans ma librairie. Si je ne vais pas le faire, c'était simplement pour vous montrer. Alors, l'utilisation de la librairie dans Toon Boom, c'est vraiment très, très simple. Je vais prendre ma template ici et venir la déposer dans ma timeline. Hop ! Et automatiquement, j'ai ma marche qui est venue se déposer. J'espère que je ne vais pas avoir trop de lag parce que là, j'ai un peu de lag. Je ne sais pas si vous voyez. Avec le play, j'avais du lag. J'espère que pour vous, ça ira. On va voir. Bien. Donc, j'ai mon cycle de marche. Et je vais faire, l'idée ici, c'est de faire sortir le personnage du champ, l'amener dans ma scène et supposer qu'il y a un bruit, le faire se retourner. Comme ça, vous voyez un petit peu de manipulation d'un personnage cutout en devant passer d'une pose à l'autre. C'est souvent ce qui pose problème aux gens qui ne connaissent pas la technique de l'animation cutout. Donc, je vais faire ça. Donc, ici, j'ai mon cycle. Je vais le copier. Donc, là, je fais un CTRL-C et je vais le multiplier. Donc, là, je fais un clic droit. Je vais faire Path Cycle et je vais demander le nombre de fois que je vais multiplier ce cycle. Ici, vu la distance qu'il doit parcourir, je vais demander qu'il me multiplie trois fois mon cycle. Et là, il vient de me multiplier trois fois le cycle. C'est un cycle sur place. Maintenant, je vais le faire déplacer avec un peg. Donc, ici, j'ai le pantin, mon personnage. Toute l'armature de mon pantin est là. Et je vais diriger le cycle de marche que je viens de créer grâce au peg supérieur ici. Alors, je vais mettre une clé d'animation au début, une à la fin et une interpolation. Donc, là, je mets l'interpol. Ici, je retire l'interpol. Voilà. Moi, j'aime bien travailler avec les coordonnées, coordonnées, CTRL-Point. C'est une fenêtre qui me permet d'avoir toutes les informations d'animation que je mets sur mes clés. Pour avoir ces fenêtres, vous êtes dans Windows et vous choisissez coordonnées, CTRL-Point. C'est une fenêtre qui n'est pas là par défaut. Alors, je vais faire avancer mon personnage grâce à ce peg. Je connais, puisque c'est moi qui ai fait la marche, je connais l'écart que j'ai mis entre chaque pas du personnage. Donc, je vais le multiplier par le nombre de frames que j'ai. Donc, ça, c'est de la technique d'animation. Je peux aller beaucoup plus loin dans le détail dans une formation si vous voulez. Donc, moi, j'ai fait le calcul. Donc, on est ici. Je vais mettre la coordonnée. J'ai un pas de 0,3 fois 72, le nombre de frames. Donc, ça me fait 21, 6. Et mon personnage, maintenant, va se déplacer. Tac, 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 etc., etc., etc. Je l'ai laissé au départ à sa référence 0, donc le X0 qui est au centre. Et maintenant, je vais venir le placer en dehors. Alors, un petit tip, déjà, qui est une nouveauté depuis, je pense, deux versions. Parfois, un peu de difficulté à savoir quand les choses arrivent. C'est la possibilité de déplacer l'ensemble d'une animation. Donc, ici, tout ce qui a été fait ne sera pas modifié. À partir du moment où je mets sur Animate Off, le petit bout d'angle rouge ici, mon déplacement va se répercuter partout. Donc, je prends mon perso, je le déplace. Il a tiré l'ensemble de mon animation. Voilà. Donc, ce que je fais comme modification se répercute sur l'ensemble de mon animation. À partir du moment où je me mets ici sur le petit bonhomme jaune, Animate Off. Si je me mets sur le petit bonhomme jaune, j'anime uniquement la clé sur laquelle je me trouve. D'accord ? Donc, là, j'ai placé mon personnage au bon endroit. Il est bien autour du cadre. Oui, parfait. Donc, il va avancer. Blablabla. Et puis, on va le faire sur Toon. Alors, bien. Donc, un des gros points forts de Toon Boom, c'est cette histoire de librairie où vous voyez la facilité pour importer un élément qui se trouve en librairie dans une scène et mettre un élément d'une scène en librairie. C'est la même chose. Je sélectionne ce que je veux comme animation ou le posing que je veux. Et je viens le déposer simplement, glisser, déposer dans la librairie. Et j'écris une template avec cet élément-là. Donc, ça, c'est vraiment un point qui me fait gagner un temps fou en production. Moi, je l'utilise énormément. Et s'il y a déjà des animateurs parmi vous, moi, des choses que je peux faire, c'est créer des poses intermédiaires. Par exemple, un personnage assis de manière neutre. Et quand je dois faire un personnage assis avec un acting, je prends déjà ce personnage-là. Les jambes sont déjà pliées. Le doigt est déjà un peu courbé. J'ai déjà un pré-posing, en quelque sorte. Et moi, j'utilise énormément ce genre de choses. Et je pense que ça peut vraiment faire gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps si on est un petit peu organisé. Bien. Donc, je vais le faire s'arrêter. Alors, dans la marche, je vais venir chercher une pose basse. Ma pose basse est ici. Il faut vraiment venir le faire freiner. Parce que là, si je fais arrêter le personnage net comme ça, ça va faire un petit peu robotique. Donc, je vais devoir venir amortir cette marche. Donc, ma pose basse est là. Voilà, je vais casser mon interpot ici. Je sélectionne ces frames, je les jette. Je les élimine. Voilà, je réexpose mon personnage. Donc, il s'arrête sur une pose basse. Comme ça, c'est logique pour un arrêt. Et je vais venir le faire freiner. Donc, je vais mettre une clé juste avant. Voilà. Et je vais éloigner ceci. On va mettre trois frames. Ça va être bien, ça. Voilà. Pour venir faire un petit ralenti, petite amortie ici. Alors, encore, je vais essayer de me donner quelques petits tips que vous pourriez éventuellement ne pas connaître. Je peux lire une partie de l'animation. Ici, par exemple, je vais venir me positionner là, puisque je veux tester l'arrivée ici. Je vais venir me positionner ici. Je vais cliquer sur Start ici. Ensuite, je vais venir me positionner là. Je vais cliquer sur Stop. Et là, il va lire uniquement cette partie d'Anime-Ci. Vous voyez ? Ça, c'est très pratique pour venir, quand on anime, cibler une partie de la timeline. Donc là, comme ça, je peux tester uniquement l'arrivée. Un petit raccourci intéressant à connaître également, c'est la touche plus grande, plus petite, qui me permet de renvoyer automatiquement mon curseur au départ. Donc, comme ça, j'appuie là-dessus et il renvoie mon curseur. Les raccourcis pour faire play, c'est Shift-Enter. Donc, comme ça, ceux qui aiment bien travailler avec des raccourcis. Voilà quelques astuces. Alors, je vais créer un petit ralenti automatique. J'ai la gestion de mes vélocités automatiques ici et je vais créer un petit ralenti. Voilà. Comme ça, il va venir s'amortir gentiment. Et ça va me donner un petit arrêt de marche. Voilà. OK. On va dire que ça me convient. Je dis on va dire que ça me convient parce qu'en réalité, ça ne me convient jamais. Donc, mais voilà, il y a un moment, je pense que ça va aller. Et on va créer un retournement. Donc, je vais venir l'amener sur… je vais faire un retournement un petit peu… pas trop simple. On va le ramener sur un trois-quarts face. Donc, j'ai mon personnage dans mon pantin. J'ai un face, un trois-quarts face et un profil. Je vais prendre le trois-quarts face. Je fais coller… copier, pardon. Et je vais venir coller mon posing ici qui va me servir. Ce sera la pose finale. Ce sera celle-ci. Bien. Alors, bon. Je vais commencer mon retournement. Alors, je vais copier ce posing. Tac, tac, tac. Ça. Vous voyez, très facile, déplacer des poses. Alors, moi, je travaille systématiquement sur le MasterPay. Fermé. Je mets des clés partout. Donc, je vais faire quelques petits enregistrements. Voilà. Je mets des clés partout. Et je vais venir créer des décalages si j'ai envie. Je ne rends pas systématiquement dans la structure pour venir animer les choses séparément. Bon, si vous êtes animateur, vous savez les rythmes de production qu'on a. Moi, je travaille encore en production. Je ne fais pas que donner de formation. Et quand il faut faire des second jours, il faut aller vite. Et je pense que ça, pour moi, c'est une méthode efficace. Alors, je commence par déplacer la masse générale du personnage. Là, j'ai mis l'Onion Skin, raccourci Alt-O. Alors, petit conseil pour l'Onion Skin. Il y a deux Onion Skin, un Onion Skin basique et l'Onion Skin avancé. L'Onion Skin avancé, il est plutôt destiné à l'animation traditionnelle. Je vais pouvoir choisir quel frame je veux voir, uniquement l'équiposing, les breakdowns que je pourrais marquer, régler l'opacité. Enfin, je peux faire plein de trucs avec. C'est super génial. Mais pour du pantin, moi, j'utilise l'Onion Skin traditionnel. Il faut faire attention à quelque chose. Quand vous vous mettez sur Onion Skin traditionnel, il faut que dans la fenêtre Onion Skin, vous soyez sur By Frame. Parce qu'un pantin utilise tout le temps le même drawing. Ce sont des pegs qui les déplacent. Si vous êtes sur By Drawing, vous ne voyez rien puisqu'il n'y a qu'un drawing. Donc, faites attention à ça. Ça piège quelques personnes qui ne sont pas au courant. Donc, je vais venir ici faire une pause un petit peu plus basse. Je vais tester mon petit raccourci pour passer d'une clé à l'autre. Je flippe. Je vais descendre légèrement le personnage, le reculer. Et on va faire un retournement. Alors, je vais... Le mettre en filaire. Comme ça, ça va me permettre de venir caler le pied facilement. Alors, il y a plusieurs techniques. On peut, si on le désire, bouger uniquement. Je vais vous montrer avant de passer à ce que je fais moi. Je pourrais bouger séparément mes éléments comme ça. Le pantin est prévu pour. Moi, je n'aime pas travailler comme ça. Parce qu'après, il faut venir recaler des éléments qui se mettent mal. Tout ça. Moi, je ne travaille pas ainsi. Ma technique, c'est celle-ci. Je viens positionner... Voilà. Positionner mon élément comme ça. Alors là, il faut un tout petit peu l'habitude pour venir se caler à la bonne place. Mais quand on a l'habitude, c'est assez rapide. Voilà. Je navigue dans le pantin avec mes raccourcis. Les raccourcis pour naviguer dans le pantin. B, majuscule B. Et je monte dans la hiérarchie. Et je descends dans la hiérarchie. Voilà. Tac. Et je viens positionner mes éléments à la bonne place. OK. Donc, quand je disais pour naviguer dans la hiérarchie. Voilà. Donc, je vais sélectionner un élément. Et je vais faire B. Je remonte dans la hiérarchie. Majuscule B. Je redescends. Vous voyez. Donc, c'est ça que je fais sans devoir rentrer dans cette structure. Donc, si, quand vous avez ouvert Toon Boom, cette note vue ne vous fait pas. Il ne faut pas en avoir peur parce que vous pourriez travailler sur Toon Boom sans aller dedans. Donc, ce n'est vraiment pas un souci. Et avec les formations, je pense que, comme je les donne, un animateur est très, très vite à l'aise. En deux, trois semaines de formation, vous êtes tout à fait à l'aise avec ça. Et ça devient un avantage et plus un inconvénient. Bon. Voilà mon petit déplacement. On va donner l'illusion du retournement des bras. Toujours B, majuscule B. Vous voyez, je ne viens pas sélectionner dans ma fenêtre. Je navigue vraiment avec mes raccourcis. Si je ne clique pas à côté, c'est mieux. Voilà. Alors, un truc qu'il ne faut pas faire sur Toon Boom, c'est faire ceci. Vous ne devez pas entourer dans la scène. Alors, je sais que vous avez, si vous venez d'autres logiciels, cette habitude-là. Mais ça, il ne faut surtout pas le faire. Vous devez vraiment cliquer sur l'élément et remonter dans la hiérarchie et redescendre. J'imagine Mathilde, que j'ai eu comme élève, rire derrière son écran par rapport au nombre de fois que j'ai pu dire ce genre de choses. Et je l'imagine rire de ce que je peux dire. Voilà. Donc, ici, je vais faire partir le bras pour donner l'illusion du retournement. Pour renforcer ça, vu qu'il s'abaisse, mon petit personnage, on va remonter la queue, puisque c'est le corps ici qui descend. La queue va remonter légèrement. Et je vais la faire rentrer pour accentuer ce côté rotation, puisqu'on est en cutout. Et donc, je ne vais pas faire d'inter, je vais juste faire des inter numériques. Donc, je place mon élément correctement et je teste. Moi, j'adore tester énormément. Voilà. Alors, on va en rajouter un petit peu. On va reculer un petit peu ce oreille pour à nouveau donner l'illusion du retournement. Je l'abaisse un petit peu. Voilà. Ça, c'est pour casser le pantin. En fait, on peut faire des super... Moi, j'adore l'animation cutout. On peut faire des super trucs en animation cutout. Mais il faut simplement faire attention de ne pas, par exemple, tourner la tête et les oreilles en même temps, parce que là, vous allez avoir quelque chose de très mécanique. Donc, il faut régulièrement... Moi, j'appelle ça casser le pantin. Et là, vous allez avoir quelque chose, même avec un personnage très, très cut comme ça, vous allez avoir quelque chose qui pourra être souple. Donc, voilà. Ça, c'est la pose que je pense devoir avoir. Maintenant, je vais... Technique traditionnelle cutout ici, je vais pousser à l'extrême pour la démo. Je vais le flipper dans un grand spacing pour faire mon retournement sans inter. OK ? Bien. Alors, là, je... Je plie mon personnage qui va revenir se redresser un peu plus loin. On verra ça plus tard. OK. Là. Je remonte dans la structure. Je vais dégager le bras parce qu'il me gêne pour le moment. Je viendrai l'animer plus tard. Donc, masse principale du personnage, ça, c'est ma manière de faire. Et ensuite, je vais venir animer les détails. Donc, ici, je vais placer la chambre. Je dégrossis d'abord pour le placement. Et puis, je vais venir là, peaufiner ça avec mon filaire. Donc, je clique ici sur le petit carré pour avoir le mode filaire. Alors, faites attention, si vous cliquez deux fois, vous avez la possibilité de mettre de la couleur dans le layer. Voilà. Et c'est au même endroit. Donc, cliquez une fois, vous passez en mode filaire. Si vous cliquez deux fois, vous allez mettre de la couleur dans le calque. Ce qui peut être sympa pour vous repérer. Mais moi, ce n'est pas ce que je veux faire, en l'occurrence, ici. Donc, voilà. Alors, on est où, là ? Vous voyez, ça va très vite. Avec le stylet de cliquer deux fois. Alors, je vais avancer mon perso un petit peu. Je regarde pour le moment le corps et la tête pour avoir ce que je veux. Donc, tac, tac. J'essaye d'avoir une courbe. OK, ça me convient. Et on va venir taper, caler le pied le mieux possible. Donc, toujours naviguer avec mes raccourcis. Là, maintenant, je passe en mode filaire pour venir plus précisément le caler. Pour en dire, voilà. Cette manière de faire, comme je vous ai dit, demande un tout petit peu d'habitude. Vous verrez, si vous essayez, ce n'est pas si simple que ça, mais c'est très efficace. Alors, comme il se retourne, moi, le pied qui va reculer ici, ça me convient. Je vais le laisser parce que ça va te donner l'illusion du retournement. Ça va même m'aider. Donc, mon pied est calé. Je peux repasser en mode normal. Voilà. Je reviens systématiquement sur ma master pour travailler. Ok, je vérifie. Ok, ça me convient. Alors, on va tendre la jambe. On va faire un retournement un peu cartoon. Tu as l'Apex Bunny, là. Ok, ça marche. Et on va caler les bras. Alors, ici, je dois donner l'illusion du bras qui se retourne. Donc, il est… Alors, il ne faut pas que je sois perturbé parce que le personnage a été flippé. Donc, ma sélection ici va devenir la sélection de l'autre côté. Donc, je regarde, moi, ce bras-ci parce que c'est celui-là que je suis en train d'animer en réalité. Donc, je le replace toujours mes petits raccourcis. Voilà. Est-ce que mon bras tourne ? Ok, je vais garder ça comme… Il y a un petit peu trop parce qu'il y a du blanc qui vient manger ça. Donc, voilà. Ok, j'affinerai peut-être après. Je verrai. Et on va passer l'autre bras derrière. Tac, tac. Je le sélectionne. Et il faut le faire tourner. Ok. Ok, ça devrait marcher. Peut-être que je peux avoir une silhouette un peu plus lisible. Mais il y aura peut-être. Ok. Je vais garder ça comme ça pour le moment. Je viendrai peut-être retoucher par après. Et maintenant, on va le poser. Là, je n'ai pas encore timé mon animation. Je verrai plus tard. Donc, je vais venir mettre le pied. Tac. Hop. Il n'y a pas de questions là, Mathieu ? S'il y a quelqu'un qui a demandé quel est un petit rappel sur le raccourci pour passer d'une clé à l'autre, c'est quoi tes raccourcis ? Alors, moi, je le truande. En fait… Il y a un raccourci par défaut, mais évidemment, on peut créer ses propres changés et mettre ses propres raccourcis. Alors, moi, j'utilise les deux mêmes raccourcis pour tout. Il y a F et G. F et G, ce sont les raccourcis pour passer d'un dessin à l'autre par défaut. Et moi, j'utilise tout le temps F et G. Et suivant que je fasse de l'animation traditionnelle ou de l'animation cutout, je le change. Pour changer un raccourci, vous allez dans Keyboard Shortcut. Alors là, il faut connaître les commandes. Il faut connaître les raccourcis. Vous allez avoir, vous voyez ici, Go to Next Drawing, en principe, par défaut, c'est G. Go to Previous Drawing, c'est F. Et moi, je vais les utiliser pour… Je les change. Voilà, le voilà. Alors, pour changer un raccourci, vous cliquez sur la commande. Vous faites Clear pour l'effacer et vous tapez le raccourci que vous voulez. Et donc, moi, j'utilise toujours systématiquement F et G, que je sois en anim trad ou bien en anim cutout. Comme ça, j'ai toujours le même raccourci qui me convient bien par rapport à la position sur le clavier. Et donc, voilà comment changer le raccourci. Ça va ? Donc, voilà. Tac. Ok. Bim. Et là, on va faire traîner un petit peu la papatte. On va faire le retournement un peu plus lent. Donc, il va faire ça. Il pose le pied et puis il ramènera l'autre pied au bon endroit. Tac, tac, tac. Donc, on va faire quelque chose dans ce genre-là. Donc, les pieds, bam, bam, bam. Ok. Ça devrait marcher. Donc, les bras. Donc, ici. On va fignoler. Maintenant, j'ai la base de mon retournement. Les bras ne sont pas encore faits totalement. Donc, je vais avoir mon petit arrêt. Il commence son mouvement. La technique cut-out du flip dans un grand spacing. Il va venir amortir. Et là, on va gérer un petit peu d'overshoot pour assouplir l'animation. Donc, je vais m'occuper. Je regarde. Alors, j'aime bien. Je flippe beaucoup parce qu'en fait, je regarde des endroits différents quand je fais ça. Donc là, je regarde ma tête pour voir si ça tourne. Ici, je peux être un peu plus dans une courbe. Je peux l'abaisser un petit peu à nouveau pour casser le pantin. pour avoir le petit mouvement de tête qui va venir se redresser. Comme ça, j'aurai quelque chose d'un peu plus intéressant. OK. Alors, les bras. Je me concentre sur des trucs différents. Je sais que la masse du personnage fonctionne. Et donc, je me concentre sur des trucs spécifiques. Je regarde un des bras. Alors là, on va gérer l'overshoot. Donc, je vais le faire dépasser et revenir. Tac, tac. Il ne faut pas y aller de trop pour ce genre de truc parce que ça fait vite faux si on fait ça comme des sauvages. Donc là, le retournement dans ce sens-là. Alors là, ce bras-là, on ne va pas le voir beaucoup. Mais le fait qu'il y ait un petit quelque chose, on va sentir que ça bouge. Peut-être du fignolage, mais j'aime bien. Alors là, la petite queue, je vais la rentrer pour qu'elle ressorte ici. Tous ces petits trucs-là devraient m'aider à donner l'illusion de la rotation. Donc là, elle descend. Le corps descend, là, il est en bas et il remonte. On va faire ça pour la faire remonter. Et comme je vais avoir un overshoot, ici, je vais la relever pour qu'elle redescende un peu. Tac, tac. Hop. Voilà. Je l'ai fait sur l'autre bras. Ouais, l'autre bras bouge. C'est bien. OK. Alors. Voilà. Je vais commencer à mettre deux, trois interpots pour voir comment ça bouge. Et je vais encore fignoler. Je le sais bien. Donc ici. J'ai besoin d'à peu près ça. Là, je vais passer que l'endroit où je fais vraiment la technique cut-out, où il n'y a pas d'intérêt, rien du tout. Il faut passer très cut avec un grand spacing. Et ici, on va commencer à amortir un peu plus. Quelque chose comme ça. Et ici, l'overshoot. Avec quelque chose dans ce genre-là. Alors. Tac, tac. Il me manque une clé, là. Oui, j'avais perdu une clé au passage. Il me semble bien. Voilà. Tac, tac. Bien. Alors, si je passe ça maintenant, on va voir quelque chose de très mécanique. Très mécanique. Donc là, on va servir. On va mettre un peu de vélocité. Donc, la gestion du spacing pour que ce soit un peu plus dynamique et que ça passe mieux. Mais là, à ce stade-là, je regarde déjà ce que ça donne pour voir si ça fonctionne. Bon. Ça fonctionne à peu près. Donc, je vais mettre ici une accélération. Accélère. Pour arriver ici, pour justifier ce grand passage. Donc, j'ai besoin d'une accélération. Grand passage. Là, je sais que j'ai une amortie de mon overshoot et que ça va s'arrêter. Donc là, je freine. Alors là, je me sers uniquement des presets prédéfinis. Je fais beaucoup de mon animation avec les presets prédéfinis. Et après, tu affines. Pratiquement pas. Pratiquement pas. En fait, maintenant, depuis Toonbou m'a mis ceci. Je pense que je fais pratiquement tout mon anime avec les presets prédéfinis. Avant, je faisais 70% de mon animation avec ça. Et ensuite, je devais venir affiner ici ou bien dans les fonctions avec les presets prédéfinis. Et Toonbou, j'en avais parlé avec eux. Je ne suis pas sûr d'être le seul responsable de ça. Certainement pas d'ailleurs. Mais ils ont ajouté ceci qui est super pratique, qui me permet de venir mettre une amortie ou une accélération à un tiers. Donc, un classique de l'animation, le spacing à un tiers. Donc, ici, j'ai mis un grand freinage à 70%. Donc, vous voyez, gros freinage. 75, pardon. Gros freinage. Et là, si je me mets ici, je vais mettre un léger is in, un léger is out. Et il ne va pas changer ce que j'avais mis comme is in ici. Vous voyez, il m'a mis un tiers. Un tiers de chaque côté. Et ici, j'ai mon freinage à 75. Donc, ça, super pratique. Depuis qu'il y a ça, je pense que je fais pratiquement tout comme ça. On est sur de l'animation. Donc là, on commence à avoir quelque chose qui commence à faire la blague. Bon, il me reste du temps. Bon, mais le temps passe vite. Et vous voyez, après, on pense que c'est simple d'animer oui, seconde jour. Bon, d'accord, je parle beaucoup, mais quand même, quoi. Donc, je n'ai pas fini. Alors, là, j'ai déjà mis un petit quelque chose pour le retournement d'oreille. L'oreille, ici, se décale. Ça va m'aider à donner l'illusion du retournement. Donc, ça, ça marche. Je vais faire la même chose avec les yeux. Oui, on va faire l'œil. Je vais le faire descendre un peu, partir un petit peu et comme ça. Alors, il faut y aller gentiment avec ça parce qu'on peut vite avoir des glissements. Mais là, ça va me donner l'illusion d'avoir des inter. Voilà. Et là, on va faire le même. Mais là, je vais prendre la face. Donc, le rig est plutôt bien fait parce que là, je peux embarquer la face du personnage. Donc, très pratique parce que je vais le descendre légèrement. Le décaler. Je vais regarder ce que ça donne. Comme ça, ça va être minime, mais c'est ça qui va faire que ça va casser le pantin. Ça va être moins rigide grâce à ça. Je vais tricher un petit peu ici parce que… Alors, si, comme ici, ça vous gêne d'avoir la sélection, dans les propriétés de l'outil transformation, l'outil qui nous sert à animer, je peux cliquer ici et vous voyez mon cadre de sélection disparaît. Ça, c'est bien pratique quand on doit faire des petits ajustements sur des petits détails comme ça où ma sélection devient gênante parce que je ne vois pas ce que je fais. et je peux retirer ça momentanément. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous donne, ça ? Oui. J'ai fait ça et je sais que je n'aurai pas de me faire maintenant parce que je pense… Dans le temps imparti, c'est déjà… Tu as fait déjà beaucoup. Oui. C'est bien. Il faudra le dire aux employeurs. Je dois être plus payé. Alors, voilà. Donc, c'est pas mal. On va faire mieux. On va faire un petit décalage. Comme ça, je vais vous montrer comment je fais. Donc, ici, tout bouge à la même vitesse. Moi, j'aimerais bien que ce pied… Pour l'overshoot, c'est bien la longueur de timing que j'ai mis. Il me faut ça. Mais pour le pied, il me faut même plus. Il me faut même plus. Oui. Je vais même mettre peut-être encore un peu plus pour ralentir. Là, je ne regarde que les bras pour le moment. Là, je vois mes coordonnées. Je trouve que j'y suis allé un peu fort. Je vais le réduire un petit peu. Je fignole. Ça me plaît un peu mieux. Pas encore tout à fait, mais ce n'est pas grave. Je prends le pied et je vais rentrer dans la structure pour changer mon timing. Donc, truc très simple sur Toon Boom. J'ai sélectionné ce que je veux modifier et je viens ici sur la loupe et automatiquement, il rentre au bon endroit. Je suis uniquement sur le pied. Et là, plutôt que de le faire arriver à ce moment-là, je vais venir le décaler. Comme ça, mon pied va arriver un peu plus tôt et mon bras va continuer à bouger. Et tout ça va contribuer à donner de la vie à mon animation. Je vérifie. Comme ça, j'ai une petite différence, un petit peu moins vite. Je préfère. Comme ça, j'ai des choses qui bougent à des vitesses différentes. Je vais laisser momentanément refroidir un petit peu ça. Je vais revenir dessus. J'ai encore un peu de temps. Pour refermer votre structure, là, comme je suis rentré à l'intérieur de la structure, pour la refermer, un petit raccourci zéro. J'appuie sur zéro, je referme tout. Et comme ça, je n'ai pas besoin de remonter dans ma timeline. Je clique sur zéro et c'est fait. Je vais vous montrer l'utilisation de la banque. Et puis, je vais revenir sur l'animation. Comme ça, je l'aurai un peu perdu de vue. Ici, il y a une marche qui dure un petit peu longtemps. Donc, ce serait bien de venir mettre un petit blink dedans. Donc, j'ai des blinks prévus. C'est un pantin que j'utilise beaucoup en formation. J'ai un peu de matériel et j'ai notamment un petit blink ici qui est prêt. Alors, ça, c'est un des trucs qui est très intéressant en production. Parce que ceux qui travaillent, les professionnels parmi vous qui bossent en série, vous savez, le petit blink qui va bien pour faire bouger un truc à l'arrière-plan qu'on n'a pas le temps d'animer. Ça nous sauve régulièrement. Ça met un petit peu de vie. Donc, je vais chercher l'œil complet en faisant B. Je rentre dans ma structure au bon endroit et je vais venir simplement déposer mon blink. Et hop, j'ai inséré un blink dans mon animation. Ça m'a pris une seconde. Donc, quand je suis sur une prod, un petit blink pour tous les axes. Et une fois que c'est fait, c'est super simple de venir insérer. Tac, 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 bing et un petit blink. Ça prend une seconde. C'est vraiment, moi, j'adore. On gagne vraiment énormément de temps. Et je pense que je vais peut-être en mettre un ici aussi. Donc, voilà, j'ai montré l'utilisation à nouveau de la banque. S'il y a des questions, tu répercutes. On va mettre un petit overlap également sur les oreilles. Donc, ici, on va faire vivre un peu les oreilles. Donc, là, tac, je dépasse. Donc, il tourne comme ça. Et l'oreille revient. Donc, on va faire. Et du coup, tu t'es préparé dans ta librairie, des petites banques de blink et des choses comme ça. Voilà, c'est ce que je fais en prod. Ça, je m'en sers en formation, justement, de ce pantin-là. Il y a au moins une personne qui a eu des formations avec moi, donc elle connaît. Mais ça, en prod, c'est ce que je fais. Dès que je fais le premier blink, il est en banque. Et comme ça, je peux l'utiliser. Ce qui me permet, je vais montrer celui-ci, par exemple, ce qui me permet de faire des blinks un peu léchés. Je peux prendre du temps parce qu'en fait, je vais le faire une seule fois. Donc, je peux passer du temps dessus parce qu'il va me servir énormément. Et donc, voilà un blink. Et je le fais, j'essaye de bien le faire. On fait la petite pupille qui descend, les sourcils qui accompagnent, les sourcils qui sont vivants. On rouvre avec un petit overshoot pour l'ouverture. Donc, on fait un chouette petit blink. Et comme ça, il est prêt. Et on le fait une seule fois, on peut passer du temps dessus puisqu'il va servir une blinde. Donc ici, je peux en ajouter un, par exemple. Donc, je sélectionne le bon endroit. Je vais le chercher. Je suis à la bonne place. Bim. J'ai inséré un blink. Et voilà. Voilà, ça m'a pris une seconde. Et je fais vivre un peu le personnage. J'apporte de la plus-value à mon animation. Voilà. Je vais regarder un petit peu. Il reste quoi ? Une dizaine de minutes à peu près. J'ai à peu près terminé. Donc, on va regarder ce que ça donne. Tic, tac, tac. Ouais, ça ne donne pas trop mal, ça. Alors, je vais regarder si je peux améliorer quelque chose. Ça me semble faire la blague. Non, oui, très bien. Et par exemple, pour l'utilisation de la banque. Donc, voilà. Ici, admettons. Qu'est-ce que je vais prendre ? Allez, mon arrêt de marche. Ça ne m'a pas pris beaucoup de temps de faire un arrêt de marche comme ça. Mais c'est quelque chose qui va se reproduire régulièrement dans la production. Donc, je peux très bien avoir envie de le sauver pour ne pas avoir à recommencer. Je sais que mon arrêt de marche, je vais le faire systématiquement sur une pause basse. Je trouve ça plus intéressant. Je sélectionne ceci. Je le dépose dans ma librairie. Et mon arrêt de marche est sauvé. Voilà, la facilité de faire une banque. Voilà, c'est fait. Je n'aurai plus qu'à le prendre et venir le déposer. Prochaine fois, je l'utiliserai. C'est ce que j'ai fait ici pour préparer ces trucs-là. J'ai fait un jour une démo avec une marche. Bon, on met dans la librairie. Il y a un bling. Voilà, ils sont dans la librairie. Maintenant, j'ai un arrêt de marche qui est dans la librairie. Voilà. Donc, voilà. Je ne sais pas si ça va. On va remettre le décor ? Le décor, oui, tout à fait. On va mettre le décor. Donc, hop, je remets le décor. Je réactive ça. Alors, je vois qu'il y avait un petit truc sur le pied qui bougeait un petit peu ici. Il faudrait que je vienne ajuster. Voilà, le temps qui reste, on peut le faire. Ici, qui bouge un petit peu, que je dois venir ajuster. Il n'y a que là-bas. Donc, voilà. Voilà. Ici, ça mérite d'être corrigé un petit peu. Donc, hop. Je ferai un petit play avec ça. Je vous montrerai. Je viendrai l'ajuster après, pendant les questions éventuellement. Donc, voilà. Ça donne quelque chose. Oups, coum, 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 coum. Oups, voilà. Très bien. Écoute. Voilà. Donnez-moi. Allez-y. Allez-y. Vous faites en même pas trois quarts, en une demi-heure. Est-ce qu'il y a des questions ? Allez-y. Profitez. Qu'on a encore un peu de temps pour poser des questions. par rapport à ce que vous avez vu ? Effectivement, Marc a montré un peu comment lui travaille et comment il anime et comment il travaille sur Harmonie. Ce n'est pas une démonstration complète du logiciel. Ce n'est pas non plus un cours. Quand on le fait en cours, j'y vais étape par étape et en expliquant beaucoup plus en détail ce que je fais. Je ne passe pas mon temps en cours à faire des démos. Mais bon, c'est ce qu'on apprend à faire. En fin d'information, vous pouvez faire ce genre de choses sans aucun problème, même avec des pantins plus compliqués que ça. On va un petit peu plus loin que ça. Donc, s'il y a des questions, allez-y. Ah, voilà, le chat, parce que j'ai accès. Tiens, je n'avais pas vu ça. Voilà, donc je vais pouvoir regarder. C'est plus naturel. Oui, Clément qui dit qu'il bosse aussi avec FFG. Oui, moi aussi, je préfère. Pour passer en mode librairie, c'est sur le petit... C'est en mode filaire, oui. Il y en a un qui demande... En mode filaire, pardon. Oui, je n'avais pas... OK, oui. Oui, c'est le petit carré. Donc, bien faire attention de cliquer une seule fois parce que tu mets une couleur sur le calque. C'est la même touche, mais tu cliques une fois, tu passes en mode filaire. Tu cliques deux fois, tu passes en mode mise en couleur du calque. Quel est le raccourci pour passer d'une clé à l'autre ? Ça, on a répondu. Chien pourri, 100% harmonie. Oui, je vois que tu réponds d'autres questions. Est-ce qu'il y a des questions, les autres ? Bonjour, on ne peut pas sélectionner en faisant un cercle. Oui, ça, je peux t'expliquer. Alors, ça vient du fonctionnement d'harmonie et c'est hyper important. C'est une très bonne question puisque c'est quelque chose sur lequel je passe du temps en production, en formation. Alors, regarde, je vais te montrer le pourquoi. Alors, ça va peut-être un peu vite comme explication. Donc, quand je sélectionne un élément, je vais remonter dans cette hiérarchie, tu vois. Donc, ici, j'ai toute la jambe. Je suis ici. OK ? Je suis ici. Bonjour, le stylet par rapport à la souris, c'est par habitude, confort ou précision. Habitude, parce que tu as un stylet, tu fais du dessin également. Je continue sur la question précédente. Donc, voilà. Je suis ici dans ma structure. Si jamais j'entoure, à la place de remonter comme je viens de le faire, tac, tac, en faisant B, si jamais j'entoure mon élément, je suis là, 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 là. Je ne suis pas du tout au même endroit. Donc, il ne va pas respecter du tout sa hiérarchie en termes de point de pivot. Moi, je n'aime pas du tout travailler comme ça. Alors, je pourrais le faire bouger. Je remets le point ici, je le mets où ? Mais ma structure du pantin va être explosée. Et après, je me mets dans pas mal de problèmes par la suite. Donc, l'idéal, c'est vraiment de respecter la logique du logiciel qui est d'avoir une harmonie, une harmonie, un pantin, et de remonter, de descendre dans sa structure et de respecter la manière dont il est fait. Par exemple, ça gêne beaucoup les gens. Je ne sais pas si c'est le cas ici, je ne sais même plus, je vais remonter. J'ai un peg pour avoir les deux jambes. Je ne pourrais pas en avoir. Si je n'ai pas un peg pour avoir les deux jambes, je ne viens pas les sélectionner en entourant. Il faut respecter la structure du pantin. Donc, voilà. C'est ce que j'ai répondu à ta question. Je ne sais plus qui l'a posé parce qu'il y a d'autres messages depuis. Mais voilà le pourquoi ne pas en trouver. Quand on connaît d'autres logiciels où on a l'habitude de venir sélectionner de cette manière-là, c'est une habitude à perdre vraiment rapidement. Donc, voilà. Mais c'est aussi parce que dans Harmonie, on a cette structure de rig avec une hiérarchie qui permet de le construire, qui apporte d'autres choses. Oui. Donc, tu dis, Mathilde, je sais qu'il y a des autres peuvent lire aussi. Je suppose qu'elle écrit. Donc, elle dit, je sais qu'il existe un peu plus complexe en production. Souvent, les tornes sont sous forme de pose-clé dans la timeline. Oui, tu n'en avais que trois. Mais comment procédons avec un torne complet ? Oui, tout à fait. Si j'avais ici… Alors, il y a plusieurs techniques. Si j'avais ici un torne complet avec six vues ou huit vues, il y a des un quart face, trois quart face, il y a plein de possibilités, je vais procéder de la même manière. À part que je vais pouvoir peut-être prendre des poses intermédiaires pour faire une rotation de tête où je serais passé par une tête de face. Ici, je l'ai fait volontairement très, très cut pour montrer, puisque je suis passé d'un profil à un quart face en une seule fois. Bon, c'est compliqué. J'aurais pu prendre… Ici, j'ai malgré tout profil. J'aurais pu faire quatre quart face, face, trois quarts. Ici, j'ai fait l'extrême volontairement, déjà parce que je voulais le faire dans un temps imparti et pour montrer le maximum de ce qu'on peut faire en cut-out. Sinon, le maximum serait profil, profil. Faire un retournement de profil à profil, ça, c'était le plus compliqué. Ici, j'ai fait profil à trois quarts face. Mais si tu as un turn complet, tu vas procéder de la même manière. Alors, soit en sélectionnant ici tes posings, Mathilde, ou bien tu as un master contrôleur qui va te permettre de les sélectionner avec un outil où on ne va pas mettre le turn dans la timeline, mais je vais pouvoir venir avec un outil sélectionner la pose qui m'intéresse. Mais ça, ça ne change pas grand-chose. En termes d'animation, ça ne change rien du tout. C'est simplement la manière de le mettre dans la timeline qui change. Effectivement. Là, ça dépend du style de rig et quel type de rig on a, si on a des rigs avec des master contrôleurs. Ici, on n'a pas voulu non plus vous montrer un rig de science-fiction. On pourrait vous montrer des rigs très, très, très complexes. Mais ici, ce n'était pas le but du jeu. C'était vraiment montrer un rig simple, un peu de technique d'anime avec. Dans la timeline, entre deux clés, il y a soit une ligne qui les joint, soit il n'y a rien. Je n'ai pas compris sur quoi on clique pour faire l'un ou l'autre. OK, donc pour mettre une interpolation, pour avoir ta ligne ici d'interpol qui va faire les inter à ta place, tu vas cliquer ici et tu vas l'enlever là-bas. Mais tu peux évidemment animer, comme ici par exemple, je n'ai pas d'interpol parce que je veux passer cut d'un à l'autre. Donc là-bas, je ne veux surtout pas d'interpol. Ça ne fonctionnerait pas d'ailleurs si je mettais une interpol puisque j'ai un personnage dans un sens, un personnage dans l'autre. Donc là, l'ordinateur, lui, il ne va pas me faire les dessins qui manquent. Je vais simplement, ici, je gère simplement les inter entre deux poses similaires. On n'est pas dans de la 3D. Voilà. Quelqu'un d'autre pour une question ? Non, personne ? Après, vous avez mes coordonnées et tout. Si vous avez des questions qui reviennent, si certains sont plus intéressés à avoir une démo plus complète d'harmonie pour voir un peu toutes les possibilités, c'est tout à fait possible aussi. On peut organiser ça. Et puis, peut-être qu'on remettra en place ce genre de petits webinaires, d'introductions, si ça plaît et si ça intéresse de faire ce genre de choses. Oui. Les éléments en librairie, oui, Master Controller n'a rien à voir avec les éléments en librairie, en fait. Le Master Controller, c'est simplement quelque chose qui va te servir à sélectionner le posing que tu vas avoir à la place de faire comme moi, j'ai fait un copier-coller, qui va venir te sélectionner un posing, sélectionner des rotations de tête ou des choses comme ça. C'est simplement ça. La librairie, c'est tout à fait autre chose. C'est quelque chose qui me permet de stocker des animations qui sont déjà faites pour pouvoir les réutiliser. Tout simplement. D'accord ? Et puis, si vous êtes aussi intéressé à suivre des formations, la prochaine est en mai, mais elle est complète. Mais il y en aura une autre début juillet. Donc, on en fait régulièrement, sur Paris, avec Canopéa. Mais on travaille aussi avec un autre organisme de formation qui est basé en Goulême, qui s'appelle le Socle Formation, qui propose lui aussi des formations régulières. Elles sont exactement les mêmes que celles qu'il y a à Paris. Vous avez des formations animations, donc les formations que fait Marc de deux semaines ou trois semaines. ça va dépendre du type de la formation. Et on a des informations uniquement rig sur une semaine ou compositing sur une semaine. Alors, on pose une question. Est-ce que ça fonctionne sur Mac et sur PC ? Bien entendu. Oui. Le logiciel fonctionne sur les deux. Et Harmony fonctionne sur Mac, PC et Linux. pour ceux qui sont les pros de Linux. Merci pour ceux qui disent que c'était très clair, très sympa. Merci beaucoup. Ça fait toujours plaisir. Il y a des formations compo également qui sont données. Est-ce que la licence est fournie si on se fait embaucher ? Oui. Quand vous vous êtes embauché dans un studio, les studios ont les licences. Il y a intérêt. C'est eux qui achètent les licences. C'est vrai. que vous travaillez chez vous ou au studio. Surtout en ce moment où il y a beaucoup de télétravail. Les studios fournissent les licences aux animateurs pour qu'ils puissent travailler chez eux avec des accès aux serveurs et ainsi de suite. Il y a tout un système qui est mis en place pour ça. Non, non. La licence doit être fournie. Mais nous, vous n'oubliez pas. Oui. Il y a des licences étudiants aussi. Sur le site de Toonboom, vous pouvez les voir. Il y a des licences étudiants. Après, il y a beaucoup d'étudiants qui sont en école. Les écoles ont leurs licences. Et beaucoup d'écoles ont des partenariats avec Toonboom où les étudiants ont des licences fournies par Toonboom gratuitement pour l'école. Il y a aussi... N'oubliez pas que chaque fois qu'il y a une nouvelle version, vous avez droit à un mois d'essai. Donc, comme il y a à peu près une version par an, vous avez droit à un mois d'essai par an puisqu'à chaque nouvelle version, votre essai est renouvelé. Vous pouvez essayer la nouvelle version en quelque sorte. Donc, vous pouvez faire un petit peu de training à chaque version. Vous pouvez télécharger la version et vous entraîner un petit peu. Mais je vous invite... Donc, on ne fait pas vraiment... C'est vraiment un cadeau que Mathieu fait. On ne fait pas trop de pubs pour les formations parce que, comme il a dit, la prochaine est déjà complète maintenant. Donc, ça va. Ça se passe bien, je crois. Mais je vous invite malgré tout à venir suivre une formation. Si vous êtes intéressé, vous allez apprendre beaucoup plus de choses que ce que j'ai pu vous montrer ici. Alors, on pose la question pas possible de dessiner encore sur iPad Pro. Oui, ça ne tourne pas sur iPad Pro. Le problème de l'iPad Pro, c'est que ce n'est pas un Mac OS, c'est un iOS. Donc, ça veut dire réécrire entièrement le logiciel pour qu'il tourne sur iOS. Donc, c'est beaucoup de développement. Puis, ça manque quand même éventuellement. Storyboard Pro pourrait être une bonne idée d'avoir une version sur iPad Pro. Je ne sais pas s'il pourrait y avoir toutes les fonctionnalités qui existent. Ça serait forcément une version plus light comme il peut exister une version Photoshop qui travaille sur iPad Pro. Mais c'est une version beaucoup plus light que le Photoshop. Alors, tu demandes combien de personnes par formation ? En général, Paris, tu en prends combien maximum ? Alors, le maximum étant de 8. D'accord. Le maximum étant de 8. Voilà. Donc, ça, c'est hyper confortable pour moi parce que je peux vraiment faire du travail très, très personnalisé puisque 8 personnes, je peux vraiment m'occuper des gens. Je préfère faire plus de formation que moins et être plus nombreux. Je pense que 8, c'est un peu effectivement le maximum. Voilà. Des fois, c'est 6 ou 7. Ça va dépendre. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? Terminé ? Vous en avez vu assez ? OK. Allez. J'espère que ça vous a plu. Voilà. N'hésitez pas à me contacter. La séance a été aussi enregistrée. S'il y en a qui veulent, je pourrais vous la mettre, vous l'envoyer pour la télécharger, la récupérer si vous voulez revoir les belles petites explications de Marc. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501